Salut à toi, moi c'est Noralis et j'adore jouer aux Sims. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous décrire tout sur l'installation et l'utilisation du mode MC Command Center créé par Deiderpool. Ce mode permet d'améliorer tout sur les Sims 4 et quand je dis tout, je pèse mes mots. Triche, maniabilité, gameplay, c'est le mode à avoir selon moi dans les Sims 4. Pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai donc fait au préalable quelques petites recherches. Je suis donc allée sur le site de l'Univers Sims qui a fait un article très complet au sujet du mode MC Command Center. Et ensuite je suis allée sur le site de Deiderpool, le créateur lui-même, sur lequel on peut également retrouver le téléchargement du mode. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira et je te laisse avec la suite. On se retrouve donc sur Google et dans la barre de recherche, j'ai donc marqué MC Command Center Sims 4. On va ensuite se diriger vers le premier lien, MC Command Center, qui est sur le site du coup de Deiderpool, qui est le créateur de ce mode. Quand on se retrouve sur le site, on tombe sur cette page d'accueil et on a du coup la possibilité de traduire la page. Donc moi j'accepte parce que je ne parle pas un mot d'anglais malheureusement. Donc une fois qu'on est sur cette page, on a donc deux onglets qui m'intéressent personnellement. Donc la documentation sur laquelle j'ai pu du coup effectuer mes recherches. Il n'y aura bien sûr pas toutes les informations qu'il y a ici dans ma vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous diriger vers cet onglet qui est donc documentation. Nous du coup pour cette vidéo, l'onglet qui nous intéresse c'est téléchargement du MC Command Center. Donc si c'est écrit comme ça, c'est parce que c'est traduit. Donc en fait c'est MC Command Center. Donc voilà, on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué, on se retrouve du coup sur cette page qui regroupe du coup les dernières versions des téléchargements du MC Command Center. Nous, celle qui nous intéresse bien sûr, c'est la première, la dernière qui a été mise en ligne, 2023 1.0. Là on voit que celle d'avant c'était 2022 7.0, donc nous c'est la 2023 qui nous intéresse. On clique alors sur cette version pour avoir le téléchargement qui s'affiche ici. Et ensuite si vous voulez un module en plus qui s'appelle le MC ou OU, donc ce qui veut dire crac crac en français, vous appuyez sur ce lien parce qu'il est à part du mode MC Command Center. Pour ces deux téléchargements, on peut voir ici les compatibilités. Donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. On va ensuite se diriger vers les dossiers qui nous intéressent. Donc moi je les ai déjà ouverts au préalable. On va donc ouvrir une première fenêtre dans laquelle on va se diriger vers le dossier téléchargement. Ensuite on ouvre une deuxième fenêtre dans laquelle on va aller dans le dossier où se trouvent vos Sims 4. Et du coup moi il se trouve dans le dossier document. Ensuite on va dans Electronic Arts. Ensuite dans les Sims 4. Et ensuite dans le dossier mods. Donc moi pour cette vidéo j'ai retiré tous les mods que j'ai. Mais habituellement ce dossier est bien rempli. Mais là je me suis dit que ça serait quand même plus simple à la compréhension si j'enlevais les mods et qu'il n'y avait pas un dossier rempli de plein de dossiers. Donc ensuite pour avoir les fenêtres côte à côte et que ça soit plus facile, je prends cette fenêtre comme ça. Je laisse glisser. Et ensuite je sélectionne du coup mon autre fenêtre pour pouvoir du coup les déplacer d'une fenêtre à l'autre. C'est plus pratique je trouve. Je vais donc déplacer mes deux téléchargements dans le dossier mods. Et ensuite je vais les extraire tous les deux. Parce que là actuellement c'est un fichier compressé. Et si je le laisse comme ça dans mon jeu, je ne retrouverai pas mon mods. Donc moi personnellement j'ai téléchargé l'application WinRAR qui est complètement gratuite et qui permet du coup de décompresser les fichiers. Donc je vais sur mon application WinRAR et je fais du coup extraire ici. Ça va m'extraire du coup les fichiers de ce dossier. Je peux donc supprimer ce dossier là. Ensuite je fais la même chose du coup pour le deuxième. Donc je fais extraire ici. Donc là on peut voir du coup que c'est le dossier MC Common Center, le général et non le mode crac crac. Et du coup on voit quand même qu'il est bien plus rempli. Ici on peut donc retrouver tous les modules du mode MC Common Center. Je vais donc vous les décrire, vous verrez dans la suite de cette vidéo. On peut voir également qu'il y a beaucoup de dossiers script. Ce qui veut dire que ce dossier doit être mis directement dans le dossier mod et non dans un sous-dossier. Comme on peut faire par exemple où là j'aurais marqué, j'aurais fait un dossier, j'aurais marqué MC Common Center et j'aurais tout mis à l'intérieur. Là je ne peux pas le faire puisqu'on voit qu'il y a marqué script à la fin de certains dossiers et tous ces dossiers doivent être directement dans le dossier mode et non dans un sous-dossier. La traduction française est directement incluse dans le mode, donc pas besoin de télécharger un autre dossier pour pouvoir avoir une traduction en français. On va donc pouvoir se diriger en jeu pour que je vous donne plus d'informations et d'explications sur tous ces modules. Quand on se retrouve sur l'écran d'accueil, on peut donc voir s'ouvrir cette fenêtre qui est donc la fenêtre où se trouvent tous les modes qu'il y a dans votre jeu. Donc ici du coup vu que j'ai que le mode MC Common Center, on voit du coup tous les modules du mode MC Common Center. Donc on voit vraiment les modes qui sont juste du contenu personnalisé, donc qui ne modifient pas le script et les modes qui modifient le script. Ensuite on fait valider et on se dirige du coup dans le menu des options, on va dans options du jeu. Quand on se retrouve dans les options du jeu, on va donc se diriger vers l'onglet autres et il ne faut pas oublier de cocher les cases, activer le contenu personnalisé et les modes, ainsi que modification de script autorisé parce que si vous ne cochez pas ces cases, vous n'aurez pas le mode dans votre jeu. On fait donc appliquer les modifications, même si moi c'était déjà réglé comme ça et on va donc aller se diriger dans le jeu. Quand on arrive en jeu, on voit donc une fenêtre s'ouvrir sur le mur des notifications sur laquelle du coup on peut voir qu'on a bien installé le MC Common Center avec du coup son numéro de version et tous les modules qui ont été également téléchargés. On a donc trois moyens pour pouvoir régler les paramètres de tous ces modules, donc en cliquant sur l'ordinateur, en cliquant sur notre SIM ou un SIM environnant qui n'est pas forcément de notre foyer actif et la dernière en cliquant du coup sur la boîte aux lettres. Chaque module n'apparaîtra pas dans ces trois options, mais par contre pour les modules qui apparaissent dans plusieurs des trois, vous verrez qu'ils ne règlent pas du tout la même chose et les mêmes paramètres. C'est pour ça qu'il faut bien s'attarder à tout regarder en cliquant sur le SIM, en cliquant sur l'ordinateur et en cliquant sur la boîte aux lettres parce que ce ne sont pas du tout les mêmes paramètres. On va donc commencer par l'ordinateur, donc il suffit juste de cliquer dessus et ensuite on se dirige du coup vers l'onglet MC Common Center. Une fenêtre s'ouvre et du coup on a tous les modules que je vous disais, donc là je crois qu'ils y sont tous. Donc on a en premier lieu les paramètres du MC Common Center, donc le module MC Common Center est nécessaire pour relier entre tous les autres modules. Donc ça veut dire que vous pouvez retirer tous les autres modules pour avoir que celui-là, même si ça ne sert pas à grand chose, mais vous ne pourrez jamais retirer dans votre dossier le module MC Common Center parce que c'est celui-là qui permet de relier tous les autres. Dans le premier onglet, on a donc la durée des tranches d'âge, donc on peut l'avoir pour les chats, pour les chiens et pour les humains. Là on va aller juste regarder pour les humains. Par exemple sur l'espérance de vie normale, on va donc avoir toutes les tranches d'âge qui s'affichent et on peut régler ainsi chaque espérance de vie au nombre de jours que l'on souhaite. Donc par exemple là, la valeur minimum qu'on puisse mettre c'est 0 et la valeur maximum c'est 4000, donc ça veut dire qu'on peut faire vivre un bébé pendant 4000 jours avant qu'il grandisse, c'est énorme. Donc moi personnellement je ne touche pas à ces paramètres, en général je laisse les paramètres de base du jeu, je trouve ça quand même plus simple. Mais si vous voulez faire par exemple une partie avec une espérance de vie plus longue que l'espérance de vie normale du jeu, mais plus courte que l'espérance de vie longue du jeu, vous le pouvez. Vous mettez le nombre de jours que vous voulez pour chaque tranche d'âge et rééquilibrez aussi à votre souhait si ça ne vous convient pas. Donc c'est nickel. Quand on a mis le nombre de jours que l'on souhaite pour cette tranche d'âge, on clique donc sur OK. Sinon on clique sur retour si on ne veut pas et aussi on peut cliquer sur par défaut. Si on a déjà par exemple validé un nombre de jours mais que ça ne nous convient plus et qu'on veut celle de base, on remet par défaut, on clique sur OK et c'est bon. Donc là nous le bouton qui nous intéresse c'est retour. Ensuite je clique sur la petite croix jusqu'à revenir au menu qui m'intéresse. Donc moi on en était ici. Donc on se trouve toujours dans les paramètres du MC Command Center. Et cette fois-ci on va aller du coup vers l'onglet Notifications, Console, Menu des Paramètres. Et ensuite j'ai encore plein d'onglets qui s'affichent. Donc on va cliquer sur Afficher le menu des paramètres. Donc ici on retrouve plusieurs menus. Donc c'est comme je vous l'expliquais. En fait en cliquant sur le PC on peut avoir le menu MC Command Center comme je viens de vous montrer. Pareil pour le menu Sims, pareil pour le menu Codes de Triche qui se trouve du coup sur la boîte aux lettres. Ensuite on a aussi un menu qui peut s'afficher sur les GNOME. Donc on va aller voir cela de plus près. Quand on arrive sur cette fenêtre on peut donc voir qu'il y a plusieurs moyens d'afficher ou non les paramètres du MC Command Center. Donc on peut décider de ne pas les afficher quand on clique sur l'ordinateur. Ou alors en cliquant simplement sur le clic gauche de la souris pour voir s'afficher le menu. Donc moi c'est ce que j'ai comme vous l'avez vu. Ou aussi on peut cliquer sur le clic gauche plus la touche Mage pour pouvoir avoir ce menu. Moi je ne l'ai pas fait parce que juste en cliquant je trouve que c'est plus simple. On va avoir exactement la même chose pour le menu Sims. Mais on peut également avoir la possibilité d'ouvrir le menu MC Command Center en cliquant sur le panneau Relation comme vous le voyez en bas à droite. Et en fait ça va simplement ouvrir aussi une fenêtre MC Command Center pour par exemple pouvoir régler à distance le menu Sim du MC Command Center. On le verra par la suite mais en fait ce sera la même chose que quand on clique sur notre Sim et on aura les mêmes paramètres. Ensuite on va avoir du coup le menu GNOME. Donc en cliquant sur le GNOME on peut avoir également le menu MC Command Center qui s'ouvre. Moi j'ai préféré ne pas le faire, j'ai jamais essayé honnêtement mais bon ça ne me dit rien. Donc j'ai mis aucun. Ensuite pour afficher les codes de triche du coup ça va être en cliquant sur la boîte aux lettres. Donc là c'est le même menu en cliquant avec la majuscule ou 100. Donc moi j'ai mis 100. Ensuite on peut contourner les menus spécifiques. Donc tout simplement en cliquant sur les onglets des modules qui ne nous intéressent pas pour qu'on ne les voit pas s'afficher dans le menu. On peut cliquer dessus et cliquer sur valider et du coup ces modules là n'apparaîtront pas dans le menu en cliquant sur les Sims. Là on a fait afficher le menu des paramètres, maintenant on va faire en train d'enregistrer les paramètres. Donc on peut annexer au journal, c'est à dire remettre le journal complètement à zéro à chaque entrée de jeu. Donc moi c'est désactivé, je laisse le journal en place. Donc pour l'enregistrement des messages, en fait c'est tout ce qui va apparaître ici. Donc si c'est activé, on va les enregistrer, sinon non, donc moi je l'active. Et ensuite on a les notifications de Last Exception. Donc si vous avez déjà joué avec le mode MC Command Center, de temps en temps vous allez avoir une fenêtre orange qui va s'afficher, un peu comme celle-ci. Mais en fait il y aurait écrit dessus qu'il y a un bug avec le mode MC Last Exception. Donc moi au début je ne comprenais rien. Et en fait il faut tout simplement aller dans le dossier mods. Et dessus il y aura un onglet MC Last Exception qu'on n'a pas au début du jeu mais seulement après être entré en jeu avec le mode. Et en fait cet onglet qui va ouvrir du coup une page internet va tout permettre de voir ce qui bug dans notre jeu. Donc en fait pour cette partie du coup il y a activé et désactivé. Donc si on laisse activer en fait on va avoir cette fenêtre du coup avec le truc MC Last Exception qui va du coup s'ouvrir à chaque fois de temps en temps jusqu'à que vous régliez le problème. Alors que si vous cliquez sur désactiver la fenêtre apparaîtra une fois et ensuite si vous oubliez elle apparaîtra plus. Donc moi je préfère le laisser activer que ça réapparaisse jusqu'à que je règle le problème quoi. Donc ensuite on fait retour du coup et là on va aller dans messages du téléphone et on va du coup avoir tous les messages qu'on veut voir s'afficher en mode silencieux de notre téléphone. Donc honnêtement le mode silencieux je ne l'utilise jamais. Donc j'ai laissé tous les messages c'est à dire que tous les messages apparaîtront lorsque mon téléphone sera en mode silencieux ce qui n'a pas grand intérêt. Mais honnêtement je n'utilise jamais ce mode donc je m'en fiche un peu j'ai laissé le truc de base quoi. On va pouvoir également modifier l'ordre du menu sim. Donc en fait le menu sim pour que vous compreniez parce que moi je n'avais pas compris tout de suite je ne sais pas si je suis débile ou pas vous m'expliquerez. Mais en fait le menu sim c'est quand on clique sur le sim qu'on clique sur mc command center et du coup on a le menu sim du mc command center. Donc on peut modifier la commande en cours. Donc c'est à dire là par exemple je veux que modifier la famille dans le CUS ça apparaisse tout en bas. Donc je vais mettre déplacer à la fin du menu. Et du coup quand j'ouvrirai le menu j'aurai les onglets correspondant au module que je souhaite dans l'ordre que je souhaite. On peut également sauvegarder la commande qu'on a fait. On peut aussi réinitialiser l'ordre par défaut c'est à dire remettre l'ordre de base qui était quand on a installé le mc command center. On clique ensuite sur paramètres des commandes de la console et on va tomber sur un tas de paramètres qui m'intéressent. Donc sur le premier testing sheets on qui est en fait un code de triche qui permet d'en débloquer plein d'autres. Normalement ce code doit être activé à chaque fois qu'on entre en jeu. Donc il faut donc pour cela cliquer sur CTRL ALT et C et ensuite marquer testing sheets on pour pouvoir l'activer. Donc là c'est hyper pénible surtout quand on joue beaucoup aux sims. Donc du coup là en fait ça permet de l'activer tout le temps et de ne jamais le désactiver. Donc moi je le laisse bien évidemment. On clique ensuite sur autorisation de l'édition du CUS et là c'est pareil. Normalement il faut ouvrir cette fenêtre marquée k.fulleditmod pour pouvoir activer ce code. Là du coup il est directement activé et en fait ça va permettre quand on entre dans le CUS directement en jeu. Donc pas au tout départ du jeu quand on crée un sims mais bien après qu'il soit directement dans sa maison. On va pouvoir en fait modifier tout ce qui est les yeux, tout ce qui est la couleur de peau. Enfin tout ce qui ne se modifie pas après normalement l'édition du Sims dans le CUS de base. Donc du coup ça permet ça et je trouve quand même que c'est plutôt pratique. On a ensuite commande de débogage pour la triche. Donc là ça permet juste d'activer le débogage avec les codes de triche qui sont mis normalement en jeu. Ensuite on a aussi les effets au-dessus de la tête. Donc là ça va être tout ce qui est le plumbob, tout ce qui est les bulles quand il pense à quelque chose par exemple. Donc ça c'est pour que ça disparaisse. Donc moi je laisse activer parce que ça ne me gêne pas du tout. Après des fois je le désactive mais là je le laisse activer. On a également l'effet de survol. Donc là ça va être tout ce qui va être le contour blanc des Sims, la surbrillance. Donc ça c'est si on ne veut pas que ça apparaisse quand on passe par exemple la souris dessus. Donc moi je le laisse activer parce que ça ne me gêne pas du tout. Et pour finir du coup dans cette catégorie, on va avoir les paramètres des codes de triche pour la construction. Et là on va avoir plein de codes qui sont vraiment des bijoux j'ai envie de dire. Donc on va avoir le BB Enable Free Build. Donc ce code lui permet la construction sur tous les terrains. Qu'ils soient communautaires, qu'ils soient chez d'autres particuliers mais que vous êtes sur son terrain et que ce n'est pas du coup le vôtre. Vous pouvez quand même du coup modifier ce terrain. Pareil pour tout ce qui est magasin. Enfin vraiment c'est un code qui est génial pour moi. On a ensuite le BB In Your Gameplay Unlock Sentiment. Voilà mon accent anglais comme je vous le disais. Et celui-ci du coup il va permettre de débloquer tous les objets liés aux carrières dans les Sims 4. Donc c'est pareil, il est super, je l'adore. Ensuite on a le BB Move Objects. Donc celui-là c'est la base j'ai envie de dire. Ça va permettre tout simplement de pouvoir déplacer un objet en dehors des grilles de base d'IA. Donc du coup ça va être beaucoup plus simple. On va aussi pouvoir le tourner complètement comme on veut. Et pas seulement juste à l'horizontale et à la verticale. Là on va pouvoir aussi le tourner en diagonale. Et en diagonale beaucoup plus approfondie que celle du jeu de base. Donc vraiment c'est nickel le BB Move Objects. Moi je le mets toujours et je l'ai toujours mis. On a ensuite deux codes qui vont de pair. Donc le Buy Debug et le Show Live Edit Objects. Donc ces deux codes qui sont du coup activés pour moi. Permettre d'afficher tous les objets du débogage. Et aussi les objets qui ont été cachés. Ensuite du coup on retourne en arrière. Et on va aller du coup dans paramètres des notifications. Ensuite on a affiché les notifications version mise à jour. Donc là en fait c'est pour savoir si le mode MC Command Center a été mis à jour dans votre jeu. Donc c'est quand même super intéressant. Moi j'ai mis toujours vérifier à chaque entrée en jeu. On peut aussi le mettre quand le jeu Les Sims 4 est mis à jour. Parce que c'est vrai qu'en général Deedepool met à jour le mode MC Command Center à chaque mise à jour du jeu Les Sims 4. Mais bon moi je l'ai mis à chaque fois que j'entre en jeu. Et en fait j'aurai une fenêtre qui apparaîtra et qui me dira qu'il faut que je mette à jour mon jeu. Ensuite on va dans afficher les notifications. Et là du coup c'est toutes les notifications liées au module. Donc on va avoir ces notifications là qui peuvent apparaître. Ou d'autres vous le verrez par vous même. Il y en a plein qui peuvent apparaître. Donc voilà. Ensuite on va avoir afficher les notifications du moniteur de club. Donc là ça va concerner l'onglet des groupes. Donc c'est pour savoir si on veut une notification dès qu'il y a quelque chose qui change concernant un des groupes dans lequel on est. Ensuite on va avoir les notifications du MC Grossesse. Donc là ça va être toutes les notifications liées aux grossesses du monde. Donc on peut savoir le nom de tous les bébés de tous les PNJ. Donc moi j'ai mis désactivé parce que franchement j'ai pas envie d'avoir des notifications qui pop à chaque fois. Ça va être très compliqué. Ensuite on va avoir les affiches des annonces de grossesse. Donc moi j'ai mis relatif à la famille active. Honnêtement avant j'avais mis aucun. Donc là c'est la première fois que je teste relatif à la famille active. Je vais voir si c'est trop. Si c'est juste des gens comme ça qu'on a dans notre répertoire ça m'intéresse pas. J'aimerais juste que ça soit des gens proches de ma famille vraiment. Donc je vais mettre ça relatif à la famille active. On verra si toutes les notifications apparaissent. Ou s'il y a vraiment ceux qui sont proches de mes sims. On a la même chose du coup pour les annonces des mariages. Pour les annonces des naissances. Et pour les changements de relations. On peut avoir également le MC population. Donc là pareil ça va être les maisons vides. Donc lorsqu'un sims d'un foyer déménage ou meurt en laissant un lot vide. Est-ce qu'on veut en être informé ? Moi j'ai mis non. Ça ne me dérange pas. Ensuite montrer les notifications des déménagements. Donc là c'est pareil. J'ai mis les sims relatifs à ma famille active. On a aussi les notifications âge et mort. Donc on peut afficher les notifications des anniversaires des PNJ. Moi ça ne m'intéresse pas. Annoncer les anniversaires. Annoncer les décès. Et montrer les notifications de mort des animaux de compagnie. Moi j'ai mis pour les trois relatifs à la famille active. C'est le même menu que précédemment. On a ensuite les paramètres des histoires du quartier. Parce que oui du coup dans les sims 4. Depuis maintenant un petit moment. Les histoires de quartier sont apparues. Donc du coup en fait de base le MC command center. Ça servait surtout à ça. Donc là du coup ils ont dû s'adapter. Pour pouvoir relier le mode MC command center. Aux histoires de quartier. Donc on peut voir du coup. Si on nous montre les adoptions d'animaux de compagnie. Si on nous montre tous les types d'adoptions. Donc moi pour la plupart de ces onglets. J'ai mis relatif à la famille active. Du coup on en a fini pour paramètres des notifications. Et du coup on en a aussi fini pour notifications console et menu des paramètres. On va donc aller dans paramètres monétaires. On peut également modifier le pourcentage des factures. Du coup on va avoir une valeur minimum et une valeur maximum. Moi j'ai laissé la valeur par défaut qui est de 0. Et qui signifie que mes factures resteront inchangées du jeu de base d'IA. Donc du coup pour vous donner un ordre de grandeur. On va avoir moins 100 qui veut dire aucune facture. Et 100 qui veut dire des factures très surtaxées. On peut aussi avoir le paiement automatique des factures. Donc ne pas avoir besoin d'aller sur le téléphone ou la boîte aux lettres pour payer ses factures. Moi ça ne m'intéresse pas donc j'ai mis désactivé. On peut également avoir un paiement pour la pension alimentaire des enfants. Donc c'est vraiment un mode complet. Moi j'ai désactivé le paiement de la pension alimentaire. Parce que j'ai également un mode qui est le mode grossesse. Et en fait qui a les mêmes paramètres. Donc du coup ça ne sert à rien de l'avoir en double. Donc j'ai désactivé le paiement de pension alimentaire pour le MC Command Center. Mais on peut du coup l'activer pour les gens qui sont mariés seulement. Pour les gens qui ne sont pas mariés. Ou pour tout le monde. On peut également permettre à l'enfant de payer les factures du foyer. Donc moi j'ai mis désactivé. Je n'ai pas besoin que l'enfant vienne payer les factures pour l'instant. On peut aussi régler le pourcentage de la pension alimentaire. Mais là du coup on peut tout simplement permettre au SIM qui n'a pas les enfants. De payer du coup une pension alimentaire au SIM qui a les enfants. Et du coup ce paiement va être calculé en fonction du ménage du SIM qui n'a pas les enfants. Et de tous ses fonds, de tout ce qu'il a, de sa maison. On peut aussi régler le pourcentage du loyer d'appartement. Donc moi j'ai laissé aussi la valeur par défaut. Mais c'est à peu près la même chose que pour les factures. On a aussi le type d'héritage. Donc moi j'ai laissé à conjoint en premier. Mais on peut enlever et du coup ça sera plutôt les enfants qui auront l'héritage en premier. Moi j'ai laissé du coup le conjoint. Et ensuite on a également le type d'héritage de SIM. Et du coup moi j'ai mis l'héritage s'applique toujours à un SIM qui meurt. Donc on peut également mettre que l'héritage est que pour les jouets uniquement. Que pour les PNJ, que pour les SIMs actifs. Ou pour les SIMs actifs et les PNJ seulement. Ou tout. Moi j'ai mis tout parce que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un héritage. Et que par exemple une famille qui n'habite pas dans un terrain va avoir ses parents qui décèdent. Et ils vont habiter dans cette maison par exemple. Donc je trouvais ça plutôt sympa. On a fini avec paramètres monétaires. Et du coup on va aller dans paramètres des relations. Donc on peut ajuster de la même manière la difficulté des relations amicales ou amoureuses. Donc ça se calcule en pourcentage. Moi j'ai laissé la même chose que le jeu de base. Parce que c'est plus simple. Mais après voilà on peut aller entre moins 50 et 10. Et du coup ça va augmenter plus facilement. Ou augmenter moins facilement les relations amicales ou amoureuses pour cet onglet. On peut aussi autoriser les compétences parentales pour l'adolescent. Donc moi je les ai désactivées. Je ne sais même pas quelles sont vraiment les compétences parentales. Parce que je crois que même la compétence éducation. Il me semble que les ados peuvent le faire. Mais je ne suis pas sûre en fait. Ensuite on a l'épuration des relations. Donc là c'est l'épuration des relations de base IE. Ou celle du M mode MC Command Center. Moi j'ai laissé l'épuration des relations de base IE. Parce que ça ne me pose pas forcément de problème jusque là. Donc j'ai laissé celle là. Ensuite on va aussi avoir les paramètres de relation automatique. Donc on peut ignorer les foyers actifs. Donc moi j'ai mis activer. Ça veut dire en fait que quand on va avoir un nettoyage du jeu. Avec des relations qui vont se former entre les PNJ. On ne veut pas que nos sims actifs soient mis dedans. Donc moi j'ai mis activer. Parce que je ne veux pas que mes sims actifs soient concernés par les relations automatiques. Pareil pour les déménagements. On peut autoriser l'emménagement des sims sans abri avec un PNJ. Pour les sims sans abri que je vous explique. En fait c'est des sims qui n'ont tout simplement pas de maison. Qu'on peut retrouver dans gérer les foyers. Et du coup en fait ces sims là si on désactive l'option. Ils ne pourront pas trouver l'amour avec un sims qui a déjà une maison et un terrain. Ensuite on peut également choisir le niveau de relation d'emménagement. Du coup on a plusieurs niveaux qui s'affichent. Donc les niveaux de relation de base d'y est en termes d'amour. Et moi j'ai laissé la fonction de base. Donc c'est à dire à partir de amour issu d'une amitié. Des sims qui ne sont pas du foyer actif pourront emménager ensemble. Ensuite on peut mettre le pourcentage de relations amoureuses d'emménagement. Donc c'est à dire le pourcentage de sims qui après avoir une relation amoureuse emménage ensemble. Moi j'ai laissé à 20 pour l'instant parce que c'est vrai qu'avec le mode MC Command Center on a vite vraiment tous les sims qui déménagent. Et ça devient un bazar monstrueux. Il y a plein de PNJ qui arrivent donc je préfère mettre un pourcentage bas et après l'augmenter plutôt qu'avoir un jeu après où il y a plein plein de nouvelles personnes. Et ensuite on a aussi l'âge d'emménagement. Donc choisir les tranches d'âge qu'ils peuvent emménager lorsqu'elles sont amoureuses de quelqu'un d'autre. Donc moi j'ai laissé comme c'était et je n'ai pas mis du coup l'ado. J'ai laissé jeune adulte, adulte et personne âgée. Ensuite on a les réglages des ruptures. Donc déménager les enfants lors d'une rupture. Donc ça veut dire tout simplement que si un sims déménage après une rupture, est-ce qu'il emmène ou pas ses enfants ? Moi j'ai réglé à 50% parce que je pense que ça peut être des fois la personne qui part comme la personne qui reste, qui garde des enfants. Donc je mets 50%. Ensuite on a les pourcentages de changement des relations de couple. Donc là pareil j'ai mis 20% pour être sûr. Donc ça en fait c'est la dégradation des relations de couple tout simplement. Mais des sims bien sûr non mariés. Et du coup on a la même chose pour les sims mariés qui se trouvent ici et j'ai remis 20%. On a aussi le sim déménageant en cas de rupture. Donc de base c'était réglé sur masculin. Et moi du coup j'ai mis faire déménager un sim aléatoire. Puisque ça peut être le féminin ou le masculin qui déménage après une rupture. On a fini du coup pour le paramètre de relation automatique. Et on va aller dans les pourcentages de décroissance amitié. C'est la même chose pour la romance. Même si c'est deux onglets différents parce qu'ils sont réglés du coup différemment. C'est du coup le même menu. Donc pour le pourcentage de la décroissance amitié. Moi j'ai laissé la valeur par défaut qui est de 100. On peut aller du coup de 0 à 500. Pour augmenter ou baisser la décroissance de l'amitié ou de l'amour dans l'autre onglet. On en a fini du coup avec les paramètres des relations. Et on peut aller se diriger vers les paramètres du jeu. Donc adopter l'enfant négligé. C'est à dire que si vous avez un enfant qui est enlevé par les services sociaux. Il sera tout simplement emmené également par les services sociaux. Mais amené dans une famille du monde. Donc vous pouvez le retrouver. Il n'a plus disparu de la vie. Comme c'est dans le jeu de base. Vraiment à chaque fois qu'un enfant disparaît. On ne peut plus du tout avoir de contact avec lui. Donc là si. C'est pour ça que j'ai laissé activer. Ensuite on a adopté 100 soignants. Donc soignant c'est le gardien. En gros celui qui doit s'occuper du bambin ou de l'enfant. Donc moi j'ai laissé activer. Comme ça si un bambin ou un enfant du jeu perd ses parents et devient orphelin. Il pourra ainsi être adopté par une autre famille. Plutôt qu'être supprimé du jeu comme s'il n'existait plus quoi. On peut également ajuster la difficulté de célébrité. Donc là ça marche. Pareil que pour les relations amoureuses, amicales et tout le tralala. Il faut mettre des valeurs pour pouvoir augmenter la difficulté de progression. On a aussi la difficulté des qualités personnelles. Donc pour les adolescents et les enfants. En ce qui concerne toutes les manières tout ça. On va avoir le déclin des besoins. Donc là on peut avoir le pourcentage de perte de gloire. Donc ça va être en fait tout ce qui concerne la célébrité. On peut mettre un pourcentage du coup de perte de notoriété. On a aussi le déclin des besoins des sims, des vampires, des chats, des chiens et du bébé. Et ça c'est super bien. Moi je ne le mets plus mais à un moment donné quand je jouais en espérance de vie longue et que le bébé était très très long à vieillir. Et bien vraiment je laissais ce truc. Parce qu'au moins du coup ça permet en fait tout simplement que le bébé ait faim sur une plus grande période. Et qu'il ne pleure pas toutes les deux heures en fait tout simplement. On a ensuite les décès des sims dans les quartiers. Donc moi j'ai désactivé cette option. Parce qu'en fait si elle est activée on va avoir les sims qui meurent par la commande tuée. Sur un terrain qui n'est pas un terrain communautaire, un terrain résidentiel mais que c'est entre deux terrains par exemple. On ne va pas voir la faucheuse arriver. Il va juste se transformer en fantôme. Et ça ça ne m'intéresse pas. Donc du coup je préfère avoir la faucheuse arriver. Ou que le sims meure j'ai envie de dire. Donc j'ai désactivé l'option. On a en dessous la longueur maximum des caractères pour renommer. De base elle est de 14. Mais on peut l'augmenter du coup jusqu'à 255 caractères pour renommer. Donc c'est quand même assez intéressant. On va avoir aussi le paramètre des compétences. Donc on peut ajuster la difficulté des compétences. Donc c'est la même chose que précédemment pour la progression par exemple d'Heure de Gloire. Ensuite on peut exclure la difficulté des compétences. Donc ce qu'on aura réglé ici pour certaines compétences. Donc là on choisit les compétences pour lesquelles on n'a pas envie qu'elles se règlent différemment. Comme on aura réglé ici. Et on a aussi la liste d'inclusion de la difficulté des compétences. Donc c'est la même chose que ça. A l'inverse. On a aussi la liste des compétences à ignorer. Donc c'est le même menu. Et en fait ça va permettre juste d'empêcher que certaines compétences soient utilisées. Par exemple si on utilise un code de triche par rapport aux compétences. Tout ça. Ces compétences là qu'on aura choisi ne seront pas du coup utilisées là dedans. Et pour finir on a la liste de progression des compétences gel. Donc ça veut dire en fait qu'on fait geler le niveau de compétences d'un sims. Par exemple ma sims est au niveau 4 en compétences peinture. J'ai pas envie qu'elle évolue parce que j'ai pas envie qu'elle devienne une pro de la peinture. Du coup je sélectionne la compétence peinture ici. Comme ça elle ne pourra plus augmenter sa compétence peinture avec le jeu. On a aussi la pause au moment du zonage. Donc moi je l'ai activé. Je trouve ça hyper important. Parce qu'en fait c'est tout simplement dès qu'on change de lieu. Dès qu'en fait on est dans l'écran chargement et qu'on quitte l'écran chargement. Le jeu se met en pause et ne continue pas à tourner sans nous. Si on est parti faire autre chose en attendant que le jeu charge. On a la superposition du sims téléporté. Donc par exemple vous verrez quand je cliquerai tout à l'heure sur l'onglet sims. On peut téléporter un sims à nous. Et en fait c'est tout simplement le faire téléporter sur nous ou à côté de nous. Moi j'ai laissé activer parce que c'est très bien qu'il soit téléporté sur moi. Au moins je le vois directement et c'est plus pratique. On a aussi la taille maximum de la famille. Donc ça j'adore cet onglet. Donc on peut avoir une famille qui est maximum de 104 sims. Donc je pense que ça doit bugger beaucoup. J'ai jamais essayé. Mais en tout cas moi souvent je le passe à 10. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir une grande famille de temps en temps. Là je l'ai laissé à 8 mais on verra par la suite. On a aussi le vieillissement aléatoire. Donc en fait ça veut dire que tout PNJ qui arrive en jeu va avoir un âge différent d'un autre. Par exemple s'ils sont dans l'espérance de vie normale tous les deux. Il y en a un qui pourra être très avancé et l'autre un petit peu moins dans l'espérance de vie. Donc c'est tout simplement pour pas que tout le monde soit au même niveau de la tranche d'âge au début d'un jeu. Et on a pour finir la vitesse de temps de jeu. Donc moi ça j'ai essayé une fois plus jamais. Je vais être honnête avec vous. Moi j'avais envie tout simplement que les journées se passent plus lentement que ce qu'elles se passaient dans le jeu. Et en fait après sur le calendrier tous les événements sont décalés à des heures mais incohérentes. Enfin moi j'avais pas du tout aimé donc je laisse comme c'est. On en a fini du coup pour les paramètres du jeu. Et on va aller du coup sur la sauvegarde automatique. Donc là ça va être tout ce qui est la fréquence de la sauvegarde, le laps de temps entre les sauvegardes, la confirmation de la sauvegarde qui apparaîtrait en haut à droite, le nom, le numéro d'emplacement. Et aussi si on utilise la sauvegarde automatique. Et du coup moi je n'utilise pas la sauvegarde automatique donc j'ai mis désactivé. On en a fini du coup pour les paramètres du MC Command Center et on va du coup se diriger vers le MC CUS qui permet de contrôler et de manipuler les apparences du sim jusqu'aux différentes parties du corps. Bon on en comprend vite quoi. On peut du coup appliquer une apparence suivant un modèle. Donc moi ça j'ai pas envie de le faire. Donc on peut vérifier par tranche d'âge, vérifier par zone du corps. Et moi du coup j'ai envie de faire une vérification manuelle. Donc c'est à dire qu'il faut que je clique sur le sim pour pouvoir changer ces parties du corps. Et non que ça se fasse automatiquement dans le jeu. Donc du coup ensuite on a configuré le style de marche par défaut. Donc pour les femmes et pour les hommes. Pour chaque tranche d'âge encore une fois. Donc on peut changer le type de démarche. Nous avons ensuite le modèle de l'apparence. Donc pour une femme par exemple, pour une jeune adulte. On peut donc du coup définir les valeurs des parties du corps que pourront avoir les femmes dans ce type de tranche d'âge. Donc par exemple si on veut des adolescents qui sont beaucoup plus fins que les adolescents du jeu de base. On va limiter les parties du corps à de petits nombres pour qu'on puisse avoir les parties du corps qu'on veut. Ensuite on a les enfants. Donc utiliser les caractéristiques physiques des parents. Donc moi j'ai activé. Donc tous les adolescents du coup hériteront des traits physiques de leurs parents. Ensuite on a aussi le pourcentage des variances parentales applicables. Et en fait ça va être combien de pourcentage il y a pour que l'enfant ait les parties du corps de son parent. Donc moi j'ai mis 40%. On a aussi la couleur de peau des parents. Donc là c'est si un parent il va avoir un ton de peau qui va être personnalisé. Est-ce qu'on utilise pour l'enfant une moyenne des deux tons ? Ou est-ce qu'on n'utilise que le ton de l'autre parent ? On va aussi avoir les détails de peau des parents. Donc là ça va être tout ce qui est tâches de rousseur, grains de beauté. Donc si ça avait été que ça j'aurais activé. Parce que c'est vrai que souvent quand un parent a des tâches de rousseur l'enfant en a aussi. Mais par contre le problème c'est qu'il y a des plis du visage. Et les plis du visage je trouve qu'un enfant n'aura pas de plis du visage. Enfin un adolescent alors qu'une personne adulte en aura. Donc j'ai désactivé parce que je trouve que c'est plus réaliste. Pour finir on a ignoré les bébés bleus. Et là ça va être pour par exemple les sims extraterrestres qui ont des bébés. Est-ce qu'on veut que les bébés soient bleus, violets, verts ? Ou est-ce qu'on préfère qu'ils aient un ton de peau entre guillemets normal ? Donc du coup moi j'ai désactivé parce que je veux avoir toujours les bébés bleus, les bébés hybrides. Je trouve qu'ils sont trop mignons. Après avoir vu les enfants on a maintenant exclure les caractéristiques. Donc on peut avoir les traits de personnalité. Donc c'est à dire que quand un sims va grandir aléatoirement. Est-ce qu'on a envie d'exclure certaines compétences que le sims pourra avoir ? On a aussi exclure les caractéristiques des animaux de compagnie. Donc c'est la même chose mais pour les animaux. On revient en arrière et maintenant du coup on va aller dans les limites féminines, muscles, chair et gras. Et on a la même chose du coup en masculin. Donc si on clique dessus on peut mettre du coup les limites de la musculature. Et les limites de la corpulence pour chaque femme et chaque homme. Ensuite on peut modifier le style de marche lors d'un anniversaire. Donc on peut l'activer ou le désactiver si on a choisi plusieurs styles de marche dans une des options précédentes que je vous ai montré. Moi vu que je n'ai pas choisi de style de marche particulier j'ai mis désactiver. On peut garder ou non le style de marche de célébrité automatique. Moi je le garde. Je trouve qu'elles sont rigolotes. Judith Ward dans mon scénario trop de bambins qui n'arrête pas de passer devant chez moi avec son style de marche très particulier. J'adore ça et franchement je ne vais pas m'en lasser. Ensuite pour finir on a vérifié le physique ce qui veut dire qu'on va permettre au MC Command Center de nettoyer les Sims pour leurs muscles, leurs chairs, leurs gras comme on a sélectionné auparavant les paramètres. On a terminé du coup pour le MCCUS et on va aller du coup dans le MC Carrière qui contient des paramètres permettant de contourner la manière dont les Sims 4 traitent les carrières et l'école. En premier lieu on a ajustement de difficultés universitaires donc c'est tout simplement le temps que va mettre le Sims à l'université si on a envie qu'il progresse plus vite ou moins vite. On met donc les valeurs qu'on a envie. Moi j'ai laissé à zéro parce que ça me convient même si c'est parfois long j'ajusterai à ce moment là plutôt que l'ajuster maintenant. Ensuite on a également la même chose pour la difficulté de la carrière. On a aussi les paramètres des histoires du quartier, modifier les histoires du quartier. Moi je l'ai désactivé pour la partie carrière comme vous allez voir après je l'ai activé pour d'autres mais en fait tout simplement les histoires du quartier elles vont être limitées par le MC Command Center et les paramètres du MC Command Center au niveau de la carrière seulement vu qu'on est dans cet onglet là si c'est activé. Moi je l'ai désactivé parce que j'ai pas envie que les histoires de quartier soient changées à cause du MC Command Center. On a également le pourcentage de détérioration de la société secrète. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la société secrète c'est en fait un club donc un groupe qui se trouve dans le pack via la fac et en fait c'est tout simplement une société secrète qu'on peut rejoindre en faisant je crois quelques trucs je sais plus ce que c'est. Mais voilà en gros c'est un truc très secret et on peut adhérer à ce groupe au sein de l'université. Ensuite on a aussi la progression des devoirs scolaires donc là ça va être est-ce qu'on veut que les devoirs scolaires donc des enfants et des adolescents soient faits plus vite dans le temps SIMS j'entends et du coup est-ce qu'ils vont être plus rapidement réalisés. Donc moi j'ai pas changé ça pour l'instant. On a la même chose pour les devoirs universitaires et ensuite on peut quitter l'école ou non pour les ados et les enfants. On quitte maintenant le MC carrière et on a du coup le MC nettoyeur donc là c'est tout ce qui concerne le nettoyage de tous les SIMS et toutes leurs tenues. Donc dans l'enregistrement détaillé on va avoir du coup le MC nettoyeur qui va du coup marcher à différents moments de la semaine, des jours de la semaine SIMS. Par exemple le lundi, mercredi, vendredi j'en sais rien honnêtement mais du coup on peut voir grâce à ça quel nettoyage a eu lieu, quel SIMS a été nettoyé, etc. Vous allez voir. Ensuite du coup on a le nettoyage des SIMS donc synchronisation des noms des SIMS mariés. Donc évidemment qu'on active ça. Si deux SIMS se marient on veut que leur nom soit synchronisé ce qui est logique. Donc voilà. On a aussi le nettoyage des accessoires donc par genre. On a aussi par âge, par partie spécifique, par objet. On peut supprimer tous les accessoires qu'on veut pour les deux genres du coup. Donc là pour le nettoyage des accessoires on peut avoir tous les accessoires inimaginables. Donc après il faut choisir dans quelle tenue on ne veut pas ces accessoires. Par exemple là je ne veux pas que mes SIMS aient des chaussures lorsqu'ils sont en tenue de maillot de bain. Donc paramétrer les tenues ou enlever tous les accessoires de la partie du corps spécifié. Ensuite on peut aussi faire voilà tous les types de nettoyage possibles et supprimer certains accessoires pour qu'ils ne soient jamais réactivés. Ensuite on a également la synchronisation des lunettes. Donc ça veut dire que si un SIMS se porte des lunettes par exemple pour la tenue quotidienne, il les portera pour toutes les tenues. Donc je trouve ça quand même plutôt pratique. On a aussi le nettoyage des quartiers. Donc ignorer les familles de fantômes activés. Donc ça veut dire en gros qu'on ne va pas supprimer les fantômes de l'arbre généalogique des SIMS. On peut aussi nettoyer les SIMS éliminés. Donc tous les fantômes et tous les SIMS qui ont été supprimés par les SIMS 4. Donc moi j'ai désactivé parce que je n'en ai pas forcément besoin. On peut aussi synchroniser tous les noms de famille. Donc c'est à dire que si on fait emménager quelqu'un dans ce foyer, il aura le même nom de famille que ma SIMET. Voilà. On peut aussi avoir le nettoyeur relationnel. Donc les familles à nettoyer. Moi j'ai mis inclure les ménages de tous les SIMS non joués et inactifs. Parce que je n'ai pas forcément envie que tout ce que j'ai fait pour mes familles soit nettoyé. Ensuite on peut aussi faire les niveaux relationnels avec les animaux de compagnie à nettoyer. Les relations à laisser. Donc là ça veut dire le nombre de relations maximum que le MC nettoyeur peut enlever lors d'un nettoyage. Et ensuite on a toutes les relations à nettoyer. On a ensuite le MC clubs qui donne quelques options à la fonctionnalité des clubs. Comme permettre à de nouveaux SIMS de rejoindre périodiquement des clubs. Donc on a le compte de membres du groupe. Donc là c'est 8 comme il faut normalement. Mais on peut aller à 50 grâce au MC Command Center. On a aussi le contrôle des groupes. Donc ça veut dire qu'en fait tous les SIMS qui vont être mis dans des groupes lors du contrôle par le MC Command Center vont être en fait des SIMS qui sont éligibles au groupe, qui ont des compétences ou des spécificités qui peuvent correspondre avec le groupe. Et ce ne sera pas des SIMS aléatoires. Donc moi j'ai mis activé. Ensuite on a aussi ignoré les foyers actifs. Toujours activé, je ne veux pas que mes foyers soient pris là-dedans. Et on a les places disponibles pour les membres. Donc après le nettoyage, combien de places on laisse possiblement pour un prochain nettoyage, une place pour chaque club. On quitte du coup le MC Clubs et on se retrouve dans le MC Commode qui contient des fonctionnalités spécifiquement orientées vers la limitation des vêtements pouvant être utilisées par les SIMS. On peut nettoyer automatiquement les tenues de bain. On peut aussi faire tous les paramètres concernant la barbe. Donc les âges, à quel âge on veut que les hommes aient de la barbe. Donc ados, jeunes, adultes, adultes, personnes âgées. On a aussi les paramètres de tenue. Donc les situations utilisent des tenues standards. Donc je n'ai pas trop bien compris. Si une situation tente de générer aléatoirement un type de tenue standard, vous utiliserez alors une tenue de cette catégorie plutôt qu'une tenue aléatoire. Donc moi j'ai mis désactivé. Ensuite, on a nettoyé les tenues de la forme sombre. Donc j'ai mis désactivé. Remplacer les tenues situationnelles. Donc là, c'est plein de situations. Est-ce qu'on veut remplacer les tenues par un type de tenue spécifique ? Ensuite, on a aussi la tenue des femmes après le travail. Donc est-ce qu'on les laisse dans leur tenue de travail ? Ou est-ce qu'on leur met une tenue spécifique ? Moi j'ai laissé la tenue de travail, mais on peut préférer qu'elle rentre en tenue quotidienne. Ce qui peut être complètement logique. On a aussi la tenue des hommes après le travail. C'est la même chose. On a les tenues multiples. Donc est-ce qu'on souhaite qu'il y ait des Sims PNJ ? J'entends bien PNJ. Donc avec des tenues aléatoires, qu'il y ait plusieurs tenues multiples. Donc quel pourcentage de PNJ aura des tenues multiples ? Et le maximum de tenues qu'auront les PNJ ? Donc une fois, j'avais mis 5. Et franchement, c'était encore pire qu'avant. Parce que les PNJ et leurs tenues, on ne va pas aller plus loin. Ensuite, on a le genre de tenues multiples. Donc ça, rien de spécifique. Et les âges, rien de spécifique non plus. On a également utilisé seulement les tenues sauvegardées. Donc là, c'est si vous avez envie de créer plein de tenues. Et que tous vos visiteurs, vos Sims, vos PNJ utilisent ces tenues. Mais il faudrait en créer vraiment beaucoup pour tout le monde des Sims 4. Donc moi, j'ai mis désactivé. On a aussi paramètres du maquillage. Donc âge autorisé pour le maquillage. Contrôler le maquillage de la forme sombre. Donc est-ce qu'on veut qu'il y ait des contrôles au niveau des formes sombres de chaque occulte ? Donc là, on peut aussi copier, coller le maquillage d'un Sims à l'autre. Ensuite, on a aussi définir les genres pour maquillage. Donc hommes et femmes. Ensuite, on a maquillage des tenues. Donc en fonction des tenues, est-ce qu'on veut qu'il y ait du maquillage ? Moi, je vais enlever maillot de bain et je vais laisser fête, habillé, quotidien, sommeil, j'enlève et sport, j'enlève. Ensuite, on a vérifié le maquillage et on va mettre désactivé puisque dans tous les cas, je ne fais rien vérifier. Mais je devrais peut-être, il faudrait que je me penche là-dessus parce que je me plains souvent des tenues des PNJ. Mais peut-être que si je prenais le temps dans le MC Common Center de tout régler, je revivrais. Donc je vais essayer. On a le pourcentage d'utilisation de ton de peau personnalisé et on a aussi à partir de quel âge. Et on peut sélectionner du coup la tranche d'âge. Quand on quitte le MC Commode, on va sur le MC Surnaturel qui permet de modifier certaines options Sims spécifiques aux différents types d'occultes. Donc quand on clique dessus, on a Extraterrestres, Loups-Garous, Sirènes, Sorciers et Vampires. Et on a à peu près la même chose pour tous. Pour les Extraterrestres, on a Autres en ce qui concerne la grossesse, Utiliser la grossesse personnalisée. Donc là, est-ce qu'on veut qu'il y ait de nouvelles grossesses extraterrestres que celles d'IA qui sont par défaut ? Moi, j'ai mis Désactivé. On a aussi les pourcentages personnalisés pour tous les types d'hybrides. On a aussi Déguiser les Extraterrestres. Donc moi, j'ai mis que je veux les déguiser lorsqu'ils sont sur un terrain qui n'est pas leur monde. On a le maximum d'Extraterrestres. Donc moi, j'ai laissé moins 1, ce qui est la valeur par défaut et ce qui signifie illimité. On a aussi les paramètres d'abduction. Donc c'est l'enlèvement par les Extraterrestres. On a l'âge autorisé. On a aussi la durée de l'abduction. Donc combien d'heures va durer l'abduction en heure Sims ? Donc c'est 6, comme le jeu de base. Ensuite, on a la fréquence des abductions. Donc moi, j'ai laissé les valeurs dits « et ». On a aussi l'heure du début des abductions, qui est 22h, l'heure de base du jeu Les Sims 4. Et ensuite, du coup, comme on a vu avant, ça dure pendant 6h, donc jusqu'à 4h du matin. Ensuite, on a le laps de temps entre les abductions, donc 24h. Ensuite, pour finir, on a paramètres des grossesses générées lors des abductions, donc pourcentage du risque de grossesse lors des abductions. Pour les adolescents, j'ai mis 30, mais dans tous les cas, les adolescents, je ne leur ai pas permis de pouvoir tomber enceint de quand ils seront enlevés par un extraterrestre. Et pour les jeunes adultes, adultes, à chaque fois, j'ai mis 50% pour les jeunes adultes, 50 aussi, et 30% pour les personnes âgées. Ensuite, on a âge autorisé pour les abductions, donc du coup, j'ai mis jeunes adultes, adultes et personnes âgées. Le genre autorisé, homme, et du coup, le genre du pollinisateur, femme, je n'ai rien touché. On rentre maintenant dans le MC Population, qui contient des fonctionnalités liées à la création de nouveaux Sims sans-abri ou en déplacement d'anciens Sims célibataires. On a du coup le paramètre des déménagements, donc autoriser les Sims sans-abri à emménager. Les Sims sans-abri, c'est les Sims qui n'ont pas de maison. Donc oui, on les autorise. Pourcentage d'appartement pour les Sims sans-abri, 100%. Déménager les personnes âgées dans des foyers spéciaux pour personnes âgées qu'on ne voit pas, je vous le dis direct. Donc c'est aucun. Moi, je ne veux pas que les foyers de personnes âgées déménagent parce qu'ils sont âgés. On peut aussi du coup déménager les anciens non-ancestraux. Pour vous expliquer ce que c'est ancestraux, ça permet en fait de créer des familles qui vont rester dans le jeu et ne jamais bouger de logement. On a aussi déménager les Sims qui résident seuls, donc tout est dans le nom, je désactive. On a déplacé les adolescents comme personnes à charge. Donc est-ce qu'on souhaite que les adolescents soient considérés comme des adultes ou comme des adolescents ? Moi, j'ai laissé comme les adolescents du coup. On a aussi le maximum d'animaux de compagnie qui vont être déplacés lors du peuplement par le MC Command Center qui s'effectue à certains jours de la semaine Sims. On a également les maisons vides. Est-ce qu'on laisse une maison vide lors du peuplement ? On peut préférer les vampires résidents. Moi, j'ai mis désactivé. Je préfère que ça ne soit pas les vampires. Dans le MC Population, on retrouve également les paramètres du peuplement. Donc on va avoir le pourcentage pour chaque tranche d'âge. Donc moi, j'ai laissé les valeurs de base. C'est 25% pour les bébés, les bambins, les enfants. Ensuite, on a 33% pour les adultes et les personnes âgées. On a le pourcentage d'hommes qui est de 50%. J'ai laissé tel quel et du coup, le pourcentage de femmes est égal. On a l'âge du majordome. Donc j'ai laissé comme c'était. Adultes et personnes âgées. On a également géré la commode. Donc là, ça va être tout ce qui constitue le nettoyage de la commode à chaque jour de jeu. Donc moi, j'ai désactivé. On peut aussi importer plusieurs éléments du dossier trait qui se trouve en fait dans le dossier des Sims 4. Là où se trouve également le dossier mods. Pour finir, on a également le CUS avec les paramètres de genre personnalisé. Donc là, on va retrouver tout ce qui est genre et physique lié au genre. Donc c'est si vous voulez qu'il y ait des femmes qui aient un genre masculin et des hommes qui aient un genre féminin. Après avoir fini avec les paramètres du peuplement, on va activer ou désactiver là où les soirées athème dans les bars. Donc moi, je les ai toutes laissées. Mais si vous voulez, vous pouvez désactiver par exemple la soirée ours au bar, la soirée homme au bar. Et du coup, vous ne serez plus invité à ce type de soirée. Et je crois même qu'elles ne seront plus dans le jeu quand vous y jouez. On a aussi tout ce qui concerne les défis de lots aléatoires. Donc on peut appliquer au type de lots certains défis. La fréquence maximale des défis. Le nombre de défis aussi. Et le type d'unité de défis. Dans le MC Population, on peut également régler les paramètres des histoires du quartier. Donc ça marche de la même manière que je vous ai montré pour le MC Carrière. Donc là, moi, je l'ai activé. Ce qui veut dire que les histoires de quartier vont être limitées par les paramètres que j'ai donnés dans le MC Common Center. On a également du coup les autres paramètres. On peut ignorer la suppression automatique des sims non utilisés. Donc dans les options du jeu, vous pouvez régler combien de sims maximum il y aura dans le monde. Moi, c'est 200. Et par exemple, si les sims continuent de rajouter d'autres sims PNJ et qu'on dépasse le nombre de 100, aucun sims ne sera supprimé par le MC Common Center. C'est moi qui devrais le faire manuellement dans Gérer les foyers. On peut ignorer le clown baladeur. Donc autoriser cette commande empêchera la génération aléatoire des sims clowns qui déambulent sur les lots publics. Moi, je désactive. Pas de harcèlement de la faucheuse. Donc ça veut dire qu'on empêche la faucheuse de venir, dans les lieux publics en tout cas. Donc je désactive. J'ai envie que la faucheuse puisse venir dans les lieux publics. On peut également rendre les visites des sims aléatoires. Donc dans le jeu de base, les sims, en fait, les visites sont programmées de manière toujours ponctuelle, avec les sims en général qui viennent toujours dans le même ordre. Là, on peut changer ça et que ça vienne du coup de manière aléatoire. Donc j'active. On peut aussi invalider l'immortalité des sims. Donc par exemple, si je vais dans Au travail, je peux désactiver ou activer l'immortalité des extraterrestres. On peut également avoir un nombre maximum de sims autorisés dans une zone. De base, c'était 20. Moi, j'ai mis 40 parce que j'ai un mode qui permet d'organiser de plus gros événements et j'ai envie de pouvoir inviter plus de sims. Et on a aussi les zones concernées par le nombre de sims. Donc on a le jeu de base avec du coup tous les lieux communautaires qui puissent exister dans chaque pack. On a fini du coup le MC Population et on va rentrer dans le MC Grossesse, qui est quand même un gros mode. Donc on a autre en ce qui concerne le mariage, déménagement des familles. Lors du déménagement des sims en raison de mariage aléatoire, déménager les enfants également. Moi, j'ai mis oui, je veux que les enfants déménagent avec leurs parents lorsqu'il y a un mariage. Ensuite, est-ce qu'on préfère que les sims se marient entre quartiers ? Donc moi, j'ai mis ne jamais limiter les partenaires par quartier parce que ça risque quand même d'être compliqué. S'il y a plus de sims mariés dans un quartier, ça va être compliqué après qu'ils trouvent l'amour si le sims est célibataire. Donc j'ai mis ne pas limiter les sims au quartier. Ensuite, on a renommé les sims du même sexe. Ça, j'ai mis activé. Donc si deux personnes homosexuelles se marient, est-ce qu'on leur donne un nom commun ? Le nom d'une des deux personnes, j'ai mis oui, je préfère. Ensuite, on a renommé les conjoints. Donc détermine s'il faut renommer PNJ où les sims se jouaient lors d'un mariage aléatoire. Et là, il y a inclure les familles rejouées et tout. Donc j'ai mis aucun parce que je ne sais pas. Ensuite, on a renommé les partenaires de sexe opposés. Là, j'ai mis utiliser le nom de l'homme. On peut aussi supprimer la limite de service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le jeu, on ne peut pas se marier n'importe où. Et grâce, du coup, à cette option, on peut se marier n'importe où. Comme par exemple, ils le disent là, on peut se marier au festival. Moi, j'ai désactivé, ça ne m'intéresse pas forcément. Pour finir, on a les traits pour le mariage. Et du coup, est-ce qu'on modifie le pourcentage de mariage en fonction des traits des sims ? J'ai mis bien sûr activé, je trouve ça beaucoup plus rigolo et réaliste surtout. On se dirige vers autre en ce qui concerne la grossesse. Et on peut choisir la durée de la grossesse. Donc là, j'ai laissé par 3. Mais en général, si je joue en espérance de vie élevée, je mets toujours 9. Comme ça, ça laisse beaucoup plus de temps aux sims d'avoir le bébé. Ensuite, la durée des humeurs aléatoires. Donc j'ai laissé la valeur par défaut. Mettre la grossesse du sims en pause. Donc, est-ce qu'on met la grossesse du sims PNG, des sims actifs ou des sims joués ? Moi, je ne veux mettre la grossesse des sims en pause à personne. On peut aussi mettre en pause le début du travail de l'accouchement. Une fonctionnalité que j'adore, permettre le vieillissement pendant la grossesse. En général, si je joue dans une partie réaliste, j'active cette option. Parce que je trouve ça plus réaliste qu'une femme vieillisse quand elle est enceinte. Je ne vois pas pourquoi elle vieillirait pas. Pourcentage de mariage autonome. Donc là, c'est le pourcentage qu'un sims se marie lors d'un début de grossesse. J'ai mis 20%, comme je vous ai dit, parce que le MC Command Center a tendance à pas mal faire bouger les choses. On a utilisé les humeurs aléatoires. J'ai bien sûr activé. Et ensuite, pour finir, on a utilisé les traits pour la grossesse. Donc c'est pareil, les grossesses se feront différemment en fonction des traits des personnes. Et les sims auront ou non des enfants. On passe ensuite aux enfants. Donc, chance de descendance identique. J'ai laissé la valeur de base qui est de 33%. On a le genre des enfants, femmes et hommes. Hériter les types de traits. Donc je précise, ce ne sont pas des traits physiques, mais bien des traits de personnalité. Pas non plus les traits de personnalité du CUS, mais en fait, les traits de personnalité qu'on va retrouver dans les aspirations et les récompenses d'aspiration. Tous ces traits-là, si on sélectionne hériter un maximum de traits, vont être transmis à l'enfant lorsqu'il grandira. Moi, personnellement, je ne le laisse pas puisque je ne trouve pas ça réaliste. Et puis, je trouve ça rigolo, justement, de réussir des aspirations et de pouvoir moi-même acheter des traits. Donc, j'ai mis hériter et aucun trait. On a aussi le maximum de traits à hériter. Donc, j'ai laissé la valeur par défaut parce que, dans tous les cas, je n'ai pas activé cette option. On peut aussi décider du nombre de bébés qu'aura une cimetre lors d'une grossesse. Donc, par exemple, là, c'est 3, c'est le nombre de base. Mais on peut aller jusqu'à 6. On peut aussi décider le nombre max d'enfants qu'aura une famille au cours de sa vie. Donc, 3. Mais vous pouvez en avoir plus avec votre foyer actif. C'est pour les foyers aux alentours. Ensuite, on peut renommer les nouveaux-nés non actifs. Donc, moi, j'ai sélectionné « Comprends uniquement les Sims actifs » et synchroniser les noms de famille des enfants. J'active. Je veux que lorsque deux Sims se marient, on puisse avoir les enfants qui ont le même nom de famille que leurs parents. C'est fini avec les enfants et on va passer aux paramètres de l'adoption. Donc, là, on a les âges des enfants pour l'adoption. Donc, j'ai laissé tous les âges qu'il y avait. Bébé, bambin, enfant et ado. On a le pourcentage d'adoption de couples de sexe opposés. Donc, moi, j'ai mis 5% parce qu'en fait, c'est la probabilité qu'un couple de sexe opposé privilégie d'avoir un enfant par l'adoption et non par la grossesse. Donc, en général, quand même, les couples privilégient la grossesse. Donc, j'ai mis 5%. On a le pourcentage d'adoption pour les couples de même genre. Et là, du coup, j'ai mis 50% pour pas qu'on en ait non plus trop d'un coup d'adoption parce que sinon, les Sims adoptent tous les deux jours. Donc, j'ai mis 50%. Et ensuite, pour renommer les adoptions des non actifs, j'ai mis « Comprends uniquement les Sims actifs ». On fait un petit retour. On va dans « Paramètres des histoires du quartier ». Modifier les histoires du quartier. J'ai toujours mis « Activer » encore pour la partie grossesse et mariage. Je préfère garder mes paramètres du MC Command Center et que, du coup, les histoires du quartier soient limitées à cela. Utiliser uniquement les histoires de quartier. J'ai mis « Désactiver ». Je veux uniquement sur tous les paramètres du MC Command Center. On a les réglages de grossesse des animaux de compagnie. Donc, ça va être exactement la même chose que ce que je vous ai dit pour les adultes. On a aussi la sélection d'un Sims pour le mariage. Autoriser le mariage des sans-abri. Est-ce qu'on autorise, du coup, les Sims sans-abri qui n'ont pas de maison à avoir un mariage avec un autre Sims ? Oui. Contourner les robots. Donc, ça va être les robots. On les contourne. Oui. On contourne les romances des Sims actifs. Moi, j'ai mis « Activés » parce que je ne veux pas, du coup, qu'ils soient impliqués dans un mariage. « Ignorer les foyers actifs » activés. « Jour d'exécution des contrôles », j'ai laissé comme c'était. Donc, c'est le samedi. « Pourcentage de mariage », donc, on fait pareil pour chaque génération. Moi, j'ai mis « 0 » pour les ados, « 15 » pour les jeunes adultes et « 10 » pour les adultes et « 5 » pour les personnes âgées, il me semble. Ensuite, on a toujours les préférences de genre. On a l'âge de mariage valide. Donc, moi, j'ai mis « Jeune adulte », « Adulte » et « Personnes âgées ». On va avoir la même chose, du coup, mais pour la sélection du Sim enceinte. Donc, on va contourner les robots, contourner les romances des Sims actifs. Cette fois-ci, on a « Grossesse masculine ». Moi, j'ai mis « Interdire la grossesse », mis à part, bien sûr, comme tout à l'heure pour les extraterrestres. Ensuite, on a « Ignorer les foyers actifs », toujours la même chose. « Jour d'exécution », pareil. « Jour restant jusqu'à l'âge maximum », moi, j'ai mis « 0 », ce qui veut dire que ma Simette peut avoir un bébé jusqu'au moment où elle va vieillir. Toujours la même chose au niveau des préférences de genre. « La grossesse des Sims sans-abri » et aussi encore les âges cibles valides. Cette fois-ci, j'ai enlevé « Personnes âgées » et j'ai mis « Ado » à la place. On finit par la sélection du conjoint. Donc, pour la sélection du conjoint, on peut mettre le genre. J'ai mis « Femmes » et « Hommes ». « Nombre de conjoints multiples », j'en ai mis « 2 », mais dans tous les cas, j'ai désactivé cette option. « Permettre les conjoints multiples », du coup, j'ai mis « Non ». « Pourcentage entre deux Sims du même genre », j'ai mis « 50%. » Donc, deux Sims du même genre se marient. « Privilégier la famille », j'ai mis « Activer », ce qui veut dire que le MC Common Center va faire attention aux liens de parenté. Ensuite, on a « Préférences d'occupation », donc choisir en priorité les Sims résidents pour pouvoir se marier et avoir un bébé. On a également le même type surnaturel, donc est-ce qu'on veut que des vampires et des vampires aient des bébés ou qu'un vampire puisse avoir un bébé avec une sirène ? Moi, j'ai laissé tout. Pour la même catégorie d'âge, moi, j'ai désactivé parce que je pense qu'une jeune adulte peut avoir un bébé avec un adulte. Et ensuite, on a « L'âge d'épouse valide », et moi, j'ai mis « Jeune adulte », « Adulte » et « Personne âgée ». Ensuite, pour la sélection du partenaire, on a le genre, donc c'est la même chose. On a aussi la limitation par relation, donc à partir de quel moment il peut y avoir une grossesse entre deux Sims. J'ai mis « À partir de partenaire de Crac Crac ». « Pourcentage de liaison autorisé lorsqu'un Sims est marié », j'ai mis « 10%. » On ne va pas dire que tous les Sims, quand même, trompent leur femme ou leur mari, ça serait dommage. Ensuite, privilégier la famille, pareil que tout à l'heure, et ensuite, je crois que c'est pareil que tout à l'heure pour le reste. On quitte donc le MC grossesse et on va aller dans le MC teneur. Du coup, là, on peut changer le comportement des interactions. Par exemple, lorsqu'un livre n'est pas rangé, est-ce que notre Simette ou notre Sim va aller le ranger automatiquement de lui-même ? J'ai mis « Activer ». « Arrêter la drague aléatoire », « Je désactive, j'ai envie que les Sims puissent se draguer quand ils le veulent ». « Autoriser le multiple MAPV », je ne sais pas ce que c'est, donc je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est les relations. « Autoriser les améliorations instantanées », donc ce qui veut dire « 100 pièces d'amélioration ». On peut mettre « Activé ». Moi, j'ai mis « Désactivé » parce que je trouve que ce n'est pas réaliste, il vaut mieux les acheter quand même. Ensuite, on a « Autoriser les emménagements des ados », donc est-ce que les ados peuvent proposer d'emménager avec eux ou d'emménager avec quelqu'un d'autre ? J'ai mis « Désactivé ». On a aussi « Autoriser les monstres sous les lits » pour les enfants et les cauchemars pour les bambins qu'on peut désactiver. Moi, je les ai laissés activer. On a également les baisers, comme par exemple le baiser suave, le baiser passionnel, qui peuvent être toujours actifs dans le menu romantique. Moi, je désactive. On peut aussi « Demander si célibataire amical », mais je crois que maintenant c'est dans la fonction du jeu, donc je ne l'ai pas mis. On a « Désactivé assister à la mort », donc ça, ça veut dire qu'en fait, si un sims meurt sur un terrain et que tous les sims se sont autour, ils ne vont pas réagir si on l'active. Donc moi, j'ai désactivé, j'ai envie que les sims se réagissent à une mort quand même, ça serait très triste. On peut également « Inviter en toute amitié à rester la nuit », donc ça se trouvera aussi dans le menu amical, moi je l'ai activé. « Permettre les morts émotionnelles », je l'ai activé. « Permettre à l'enfant d'effectuer des interactions pour le soin du bébé ». Donc là, ça va être tout ce qui est « Changer la couche », « Tourir ». Moi, j'ai activé, je trouve ça beaucoup trop pratique, c'est vraiment, il y a du souci. On a également « Changer l'autonomie des interactions », donc on a la malice, la méchanceté, la demande de mariage, le mariage, la drague, les réparations, le nettoyage et le jardinage. Et pour finir, dans le mode teneur, on a le scan d'autonomie. On va ensuite se diriger vers le MC Crac Crac, que vous n'aurez pas du coup si vous téléchargez pas le deuxième document qui se situe sur le site de Diderpool que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle le MC Ou Ou. On se retrouve du coup face à ce menu, on va donc aller dans les actions du Crac Crac. Est-ce qu'on autorise les membres de la famille à faire Crac Crac entre eux et à avoir des relations ? Non, moi j'ai désactivé. On peut aussi autoriser les adolescents à avoir des relations amoureuses avec des jeunes adultes et des adultes. On peut autoriser les sims du même sexe à avoir un bébé. Moi, j'ai mis non parce qu'ils peuvent adopter, mais avoir un bébé par les manières naturelles, c'est très compliqué. Donc j'ai mis non. Après, j'ai un mode grossesse qui permet du coup l'insémination artificielle, la mère porteuse. Il y a beaucoup, beaucoup de modes qui permettent d'accentuer ça. Donc du coup, j'ai désactivé pour le MC Common Center. Autoriser la polyamie, désactivé. Crac Crac sans condition. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de relations amicales ni amoureuses pour pouvoir faire Crac Crac. Donc moi, j'ai désactivé. On peut aussi ignorer la préférence de genre, c'est-à-dire qu'un sims qui aime que les femmes pourra aussi coucher avec un homme. Bon, moi, je l'ai désactivé puisque sinon ça ne sert à rien d'avoir les préférences de genre. On peut aussi enlever l'interaction, essayer de faire un bébé. C'est vrai que moi, pour l'instant, je la laisse. Mais que ça soit avec le mode MC Common Center ou le mode grossesse que j'utilise, le Crac Crac est maintenant risqué. Et du coup, ça ne sert pas à grand chose d'essayer de faire un bébé puisqu'il y a déjà le Crac Crac risqué. Donc là, je la laisse, mais je l'enlèverai dès que j'aurai remis mon mode grossesse. On peut aussi essayer les grossesses pour les personnes âgées. Donc permettre aux personnes âgées d'avoir des bébés. Moi, j'ai désactivé. Ensuite, on a le Crac Crac avec grossesse. Donc on a le pourcentage de Crac Crac risqué. Donc moi, j'ai mis à zéro. Ensuite, on a utilisé la fécondité dans les rapports risqués. Moi, j'ai mis du coup désactivé. Pourcentage des essais de grossesse. On va ensuite se diriger vers les interactions du Crac Crac et le partage du lit. Donc est-ce qu'on va autoriser des Sims qui ne se connaissent pas ou qui ont une relation qui est très mauvaise à dormir ensemble ? Non ou oui, c'est comme vous le voulez. Moi, j'ai désactivé l'option. Mais en gros, vous n'aurez plus de problème pour faire dormir des Sims ensemble dans un même lit. Pas de jalousie. Donc est-ce que vous voulez qu'il n'y ait aucune jalousie entre vos Sims dans un couple ? Moi, j'ai mis désactivé. Utiliser l'intimité pour le Crac Crac. Donc est-ce que vous avez envie que les Sims disent aux autres de s'en aller lorsqu'ils font Crac Crac ? Moi, j'ai mis aussi oui. Et pour finir, on peut permettre à nos Sims de s'endormir après l'acte du Crac Crac seulement entre 22h et 4h du matin parce que ça ne serait pas très réaliste qu'ils s'endorment directement à 10h du matin alors qu'ils viennent de se réveiller. On se dirige ensuite vers la nudité des Sims. Donc on peut choisir les interactions où ils seront nus. Donc par exemple, le Crac Crac dans le lit, dans le bain à remous, dans le sauna, mais aussi dans la douche. Mais même, on peut aller jusqu'aux séances de spa nus, au yoga et à l'entraînement sportif. Donc vous voyez que vos Sims peuvent être nus. Quand on dit nus, par contre, il y aura toujours la mosaïque d'Electronic Arts parce que dans le jeu, les Sims ne sont jamais nus réellement. Il y a une mosaïque qui se fait sur les parties intimes. Si vous voulez enlever cette mosaïque, elle ne sera pas disponible dans ce mode. Il faut donc télécharger un autre mode qui permet d'enlever la mosaïque dans les Sims et que du coup, vos Sims soient réellement nus. On peut aussi choisir la nudité de genre. Donc est-ce que les femmes et les hommes ont le droit d'être nus ? J'ai mis oui. Les âges également. Donc j'ai mis ados, jeunes, adultes, adultes et personnes âgées. Et rester nus après l'acte du Crac Crac, moi j'ai mis activé. Pour finir, on a les autres paramètres du MC Crac Crac. Donc on peut choisir un Crac Crac autonome. Est-ce que nos Sims vont le faire de leur manière à eux et quand ils le veulent ? Essayer de faire un bébé autonome aussi. Tant de repos de l'autonomie, c'est réglé sur 6 heures heure Sims. Moi, j'ai laissé comme ça. On a aussi le Crac Crac de l'extrême qui permet d'augmenter la probabilité que les interactions autonomes soient faites. On a la compétence du Crac Crac qui arrive avec ce mode. Donc en fait, on va avoir une compétence Crac Crac qui va avoir 5 niveaux, du 1 jusqu'au niveau 5. Et en fait, elle va augmenter en fonction de où vos Sims font Crac Crac, de l'ambiance qu'il y aura, des sentiments qu'ils éprouvent, des humeurs, de plein de choses. Et c'est super intéressant. On a aussi la contraception. Moi, j'ai désactivé parce que, comme je vous ai dit encore une fois, j'utilise le mode grossesse. On a la durée des contrôles de naissance, donc combien de temps le contrôle de naissance va durer. Et ensuite, pour finir, on a les humeurs du contrôle de naissance. Moi, j'ai désactivé. On en a fini avec le MC Crac Crac et du coup, la dernière option, c'est réinitialiser les paramètres, ce que je ne vais pas faire parce qu'en fait, ça va réinitialiser tout ce que j'ai programmé depuis tout à l'heure. Donc, on peut quitter du coup le mode MC Command Center au niveau de l'ordinateur du SIM. On va ensuite se diriger vers notre SIMET. On va simplement cliquer sur elle d'un clic gauche. Pas besoin de la touche MAJ. On appuie sur MC Command Center et on se retrouve de nouveau dans un menu où il faut régler plein de paramètres. Donc, en haut, on a la petite photo pour nous montrer quels SIM on paramètre parce qu'en effet, si on a plusieurs SIMs dans notre foyer, c'est plus sympa quand même pour ne pas se tromper d'avoir la petite photo. On a aussi son nom et son prénom et on a son âge. Donc, c'est une jeune adulte qui est à 3 jours sur 24 jours. Elle n'a pas de conjoint, elle n'a pas d'enfant et elle habite vue sur le lagon à Soulanie. Donc, on a toutes ces informations principales. Dans un premier temps, on peut modifier la famille dans le CUS. Donc là, si on a plusieurs SIMs dans notre foyer, en fait, ça va ouvrir le CUS pour tout le monde. Ensuite, on a l'onglet commande du SIM. Donc là, ça va être seulement pour cette SIMET là, donc Sophie Fournier. On clique dessus, on peut également la modifier dans le CUS. Mais cette fois-ci, on ne verra qu'elle. On peut également déclencher son anniversaire, donc la rendre bambin, enfant, adolescente, adulte, personne âgée, tout ce qu'on veut quoi. En cliquant sur maintenir le SIM, ça va ouvrir plusieurs parties. On peut modifier le nom de notre SIM, donc complètement le modifier. On peut supprimer notre SIM. Je ne vais pas le faire, mais ça la supprimera complètement de cette partie en tout cas. On peut aussi tuer cette SIM. Donc, on peut le faire par plein de moyens. Toutes les morts qui existent dans le jeu, les SIMs 4. On peut aussi la déménager. Donc, la met déménager dans un autre foyer et on peut sélectionner le foyer dans lequel on veut qu'elle déménage. Par ici, on peut aussi définir les préférences de genre. Donc, par exemple, moi, j'ai mis pour les hommes, elle les préfère à 80%, mais elle a quand même une petite attirance pour les femmes de 20%. On peut également changer le sexe de notre SIM. Donc, en cliquant ici, ça changera seulement son sexe, mais pas ses tenues. Et ensuite, une fois qu'on a du coup terminé cette action, on peut cliquer sur changement de sexe terminé. Et là, ça va modifier toutes les tenues et tout ce qui va avec. On peut aussi lui trouver un travail aléatoire. Donc, si je clique dessus, je fais OK et elle est devenue critique au niveau 1, donc livreuse de journaux. On a ensuite les commandes de téléporteur. Donc là, on va pouvoir téléporter un SIM du terrain à notre SIM, mais aussi un SIM du monde. Et on peut aussi téléporter notre SIM à un SIM du monde. Après les commandes du téléporteur, on a donc les commandes surnaturelles. Est-ce qu'on veut faire que notre SIM devienne un extraterrestre, un vampire, une sirène ? Ça peut tout devenir. Elle peut même devenir un loup-garou. C'est génial. On peut aussi enregistrer toutes sortes de choses dans le journal. Donc, par exemple, comme les traits de caractère, les relations, l'inventaire. On peut aussi enregistrer des détails concernant la population. Enfin, plein de choses à regarder pour permettre d'enregistrer tout ce qu'on veut dans le journal. On quitte donc les commandes du SIM. On se retrouve dans le menu principal. On va donc aller dans MC CUS. On peut ici choisir la boisson préférée de notre SIMET. Donc, elle, ça va être un cola crémeux. Son style de marche. Elle peut avoir, du coup, une démarche féminine. On peut également la copier-coller. Donc, copier juste son apparence, copier son visage, son aspect physique. Et en fait, c'est comme ça, après, que dans le copier-coller, on peut permettre d'avoir d'autres SIM qui se ressemblent ou qui ont les mêmes accessoires. On peut aussi définir la valeur des parties du corps. Donc, comme tout à l'heure. Mais en fait, cette fois-ci, ça sera uniquement pour cette SIMET-là. On peut gérer ses traits, donc ajouter un trait de caractère, modifier un trait de caractère ou supprimer un trait de caractère. On peut décider ou non si notre SIM va être bronzé, avoir un coup de soleil ou être complètement cramé. On peut aussi paramétrer sa voix, donc changer son ton. Donc là, ça va être aussi via des chiffres et des nombres. On met le nombre qu'on veut, on teste et on voit. On peut également changer le type de voix, donc affirmé, chaude, claire, enjoué, mélodique. Moi, je vais choisir mélodique, par exemple. Et on voit que ça correspond à un moins 23. On peut paramétrer son physique avec la chair, le gras et la musculature, comme tout à l'heure, mais juste pour cette SIMET. On peut également paramétrer son apparence sur la base d'un modèle. Donc, ça va être en fonction d'un modèle qu'on aura pris en faisant un copier-coller. Et on peut également choisir son parapluie préféré. Donc, moi, je vais choisir celui-là. Et du coup, quand il pleuvra, elle aura toujours ce parapluie. On a maintenant le MC Côte de Triche, où on peut du coup augmenter les fonds du foyer. Donc là, 10 000, par exemple, elle est à 34 992. Maintenant, elle est à 44 992. On peut également tricher sur les informations de notre SIM. Donc, par exemple, sur la triche des compétences, de l'humeur, de la profession. Donc, pour les compétences, on peut définir des compétences à un niveau précis. On peut aussi augmenter toutes les compétences à leur maximum. Donc là, c'est génial. Mais je pense que ça fait un peu bugger le jeu. Je ne vais pas essayer. Et pour finir, on peut avoir des niveaux de compétences aléatoires pour notre SIMET. Donc, quand on commence une partie, pour qu'il y ait un passif et que ça soit logique, on peut lui mettre ça. Comme ça, elle va avoir des compétences qui seront débloquées à un certain niveau. Et du coup, elle ne sera pas nue de compétences. Pour le contrôle d'humeur et de boeuf, on peut juste supprimer tous les boeufs pour qu'elle n'ait plus rien. Donc, les boeufs, c'est ce qui se trouve en bas à gauche. On peut aussi modifier ses statistiques. Donc, quand ils disent statistiques, ils entendent le menu des besoins. Donc, c'est-à-dire que je peux mettre qu'elle est 100 en énergie si j'ai envie et qu'elle est une fin de 60. Pour la profession, on peut la promouvoir. Donc, du coup, là, je l'ai fait. Elle est devenue investigatrice. Si je le refais, elle deviendra du coup journaliste spécialisée. Je peux également la rétrograder pour qu'elle revienne à son poste d'investigatrice. Je peux aussi modifier son nombre de congés entre 0 et 99. C'est quand même pas mal. Et je peux aussi la faire démissionner. On peut aussi avoir des triches d'expansion. Donc, au niveau de la célébrité. Est-ce qu'on veut augmenter son niveau de célébrité au niveau 1 ? Moi, là, je vais mettre non. Pour escapade enneigée, on peut ajouter un style de vie. Donc, par exemple, je vais ajouter accro au café. Et on peut, du coup, en supprimer une fois qu'on en a. Pour les triches universitaires, on peut récompenser avec un diplôme spécifique. Donc, celui qu'on souhaite. Récompenser tous les diplômes. Donc, qu'elle soit détentrice de tous les diplômes. C'est super. Et aussi, s'inscrire à l'université sans passer par la case des deux jours où on attend d'avoir la réponse. On a aussi la triche pour les clubs. Donc, là, on peut s'ajouter au club. Donc, par exemple, j'ai envie qu'elle soit dans les Chevaliers Errants. Je la mets. Et elle fait partie, du coup, de ce groupe. Et je reçois directement une notification de Jacques Villareal. Qui est, je pense, le seigneur de ce club. Et qui me propose de venir. On a aussi les triches pour Batou. Où on peut augmenter les crédits. Donc, je vais lui mettre, voilà. Et donner des objets de Batou. Donc, je pense qu'on en a maintenant dans notre inventaire. Voilà. On a des objets de Batou. Qu'on peut avoir, normalement, uniquement là-bas. Pour les triches sur les types surnaturels. On peut, du coup, abduquer le sim. Donc, c'est-à-dire qu'elle soit enlevée par les extraterrestres. On peut aussi augmenter son nombre de points. Au niveau de ses abonnés. Des clubs. Des points de commerce. Des points de restaurant. Points de satisfaction. Ou même des points concernant la carrière vétérinaire. On peut, tout simplement, la rendre heureuse. En augmentant ses besoins à son maximum. Donc, du coup, maintenant, elle a tous les besoins au niveau vert. On peut également compléter l'objectif d'aspiration. Donc, du coup, elle aura complété un objectif sur les trois qu'elle devait faire. On peut remettre toutes les aspirations du Sims à leur état initial. Ce qui veut dire qu'elles seront remises à zéro. Donc, là, c'est ce que j'ai fait. Enfin, on peut réinitialiser le Sim quand il est bugué, par exemple. On se dirige ensuite vers le MC nettoyeur. Et là, du coup, on peut déplacer l'inventaire de notre Simet dans l'inventaire du foyer. On peut également vendre l'inventaire du foyer d'ici. Et vendre l'inventaire de notre Sim. Donc là, je vais vendre l'inventaire de notre Sim. Et on se retrouve avec 8020 Simflous. On a également le MC commode. Donc là, on a toujours le copier-coller. On peut également changer sa tenue par ici. Donc voilà, là, j'ai envie de lui mettre la tenue de sport. Je lui mets la tenue de sport. On se dirige ensuite vers le mode MC grossesse. Du coup, on a le début de la grossesse. Là, on n'a que ça parce qu'elle n'est pas enceinte. Donc, je vais démarrer une grossesse. Je vais la démarrer avec Makoa, qu'elle a. Je veux qu'elle ait deux petites filles. Donc, du coup, là, on voit qu'elle est jeune adulte, qu'elle n'a pas de conjoint, toujours qu'elle vit à cet endroit-là, qu'elle a zéro enfant, qu'elle a sept places disponibles dans son foyer. Que son partenaire pour cette grossesse, c'est Makoa Kealoa. Et qu'elle est enceinte de un bébé de sexe masculin et deux bébés de sexe féminin au trimestre 1. On peut changer son stade de grossesse, donc la mettre au troisième trimestre. Du coup, là, d'un coup, elle aura un plus gros ventre. D'ailleurs, elle n'est pas bien grosse quand même pour le troisième trimestre. On peut choisir le nombre d'enfants, du coup, qu'elle aura une fois encore qu'elle est enceinte. On peut définir le compte pour la descendance, donc combien il y en aura. Et ensuite, du coup, on peut changer le partenaire de cette grossesse. Donc, les bébés n'auront plus la même tête. Et mettre la grossesse en pause, donc que la 6 mètres n'accouche pas pour l'instant et qu'elle reste à son premier trimestre, comme là, elle y est. On a ensuite le dernier onglet qui est l'onglet relations. On peut donc ajouter un lien relationnel avec n'importe qui. Par exemple, je vais mettre Eric Lewis. J'ai envie que ça soit son frère, donc c'est devenu son frère. On peut supprimer une relation, supprimer toutes les relations qu'elle a, définir les relations actives pour le terrain. On peut faire oublier notre sim actif à tous les sims du monde. Et on peut aussi les faire oublier totalement. On en a fini, du coup, avec la partie sur la 6 mètres. Et on peut maintenant se diriger vers la boîte aux lettres, où on va faire un clic gauche tout simple encore une fois. Allez sur MC Codes de Triche. On peut donc changer l'heure du monde. Donc, par exemple, j'ai envie qu'il soit lundi 14 heures. Je rajoute un jour et deux heures. Et je fais OK. Et là, on va attendre un petit peu. Et il sera donc lundi 13h49. On peut également avoir des codes de triche pour le foyer actif, donc satisfaire les besoins de tout le foyer, mais également de tout le terrain. Donc, ça, c'est plutôt cool. On peut aussi modifier les détails du lot, donc modifier les caractéristiques. Je peux aussi changer les défis de lot, donc ajouter un défi, comme par exemple les bestioles grouillantes. Supprimer également ce défi ou tous les défis. C'est la même chose, du coup, que pour les caractéristiques. Ensuite, on peut avoir une triche de suppression. Donc, supprimer les sims effacés par les sims 4, du coup. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut aussi supprimer tous les sims qui ne sont pas joués. Les animaux de compagnie. On peut également supprimer par tranche d'âge, par genre, par type surnaturel, par zone, par relation avec des sims décédés. Et on peut supprimer également tous les sims et tous les sims sans abri. Dans la triche de saison, on peut changer la saison. Du coup, là, j'ai envie de me mettre en hiver, donc je me mets en hiver. Bon, à sous l'ennemi, ça ne changera pas non plus grand chose. Je peux aussi, par ici, changer la météo, donc mettre tout ce que j'ai envie. J'ai envie que ça soit couvert et tempéré et que ça soit à 1, donc je mets comme ça. Je peux aussi avoir un coup de foudre aléatoire. Donc là, il y aura de la foudre qui tombera d'un coup du ciel. Et je peux aussi foudroyer un sims aléatoire. Ensuite, on a les triches pour la ville dans laquelle on est installé. Donc, ça change en fonction de là où vous vous êtes mis. Moi, du coup, c'est pour Solani. Donc, je peux définir le stade de conservation de l'île. J'ai envie que ça soit à l'étage d'avant ou que ça soit à l'étage de narration. Donc, je verrai. Et ensuite, je peux commencer un événement de Solani et je peux choisir l'événement que je commence. Parce que chaque événement se situe à un endroit différent et à des horaires différentes. Donc, si on n'a pas envie d'attendre, au moins, je peux les déclencher directement. On a aussi les triches pour les sims et les foyers de PNJ. Donc, on peut invoquer un sims, démasquer les foyers cachés. Donc là, par exemple, Greg, Agnès Ladantel, qu'on n'a pas du tout, ou Ray ou Erwin Pris. C'est des sims qu'on voit, mais qui n'ont pas de foyer à part entière. Donc, on peut les démasquer. On peut aussi cacher certains foyers, humaniser tous les extraterrestres, tous les vampires, toutes les sirènes, tous les jeteurs de soeurs et tous les loups-garous. On peut aussi également, d'ici, actionner le nettoyeur relationnel, configurer tous les styles de marche, exécuter le nettoyage des tenues pour tous les sims et modifier les tenues d'ici. Je crois que j'en ai maintenant fini avec la présentation du mode MC Command Center. J'espère en tout cas que mes informations ont été claires. Vous me le direz en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu et qu'elle a pu t'apporter un petit peu plus d'informations sur le mode MC Command Center. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire et à t'abonner. Ça me touche vraiment beaucoup. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501